Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices à faire en temps réel, des exercices qui sont tirés de mon livre « Plus jamais malade », plus particulièrement dans le chapitre sur l'arthrite. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir suivre la vidéo ou faire les exercices tout à fait normalement. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté, et on répète cette séquence durant 60 secondes. Sous-titrage ST' 501 Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Sous-titrage ST' 501 Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchie et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos. Sous-titrage ST' 501 En position assise, les mains croisées sur les épaules, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, durant le mouvement de rotation, une expiration lente et naturelle. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Musique 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 Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, sans toucher au dossier, les mains placées pour supporter, pour soutenir le bas du dos, on effectue un mouvement d'extension lombaire, d'extension du bas du dos, donc vers l'arrière. On se rend jusqu'au maximum de son amplitude articulaire, sans forcer outre mesure, puis on revient à la position de départ, tout ça dans un mouvement fluide. On effectue cette séquence de mouvements en respirant librement pendant environ 60 secondes. Musique 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 Puis on prend une pause de quelques secondes. Musique J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour vous proposer de prochaines vidéos. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres, que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Musique 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 Musique